Bonjour tout le monde, avec vous votre professeur Sounaïa Dlemy, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Nous sommes ensemble pour cette cinquième vidéo, toujours et encore pour découvrir le module Management S2. Qu'est-ce que nous avons vu avant dans les quatre premières vidéos ? Nous avons travaillé ensemble l'école classique et nous avons découvert ensemble Taylor, Fayol et Weber. Nous sommes passés directement vers la deuxième partie de notre chapitre, à savoir l'école des relations humaines. Nous avons découvert, si vous vous rappelez, Elton Mayot. A présent, dans la cinquième vidéo, nous allons ensemble découvrir un nouvel auteur, Douglas MacGregor, avec les théories X et Y. Notez avec moi s'il vous plaît. MacGregor, 1906-1964. Il est un psychologue-sociologue américain, un psychosociologue. Il a enseigné pendant dix ans le Management au Massachusetts Institute of Technology, MIT. MacGregor, il a étudié le comportement humain au sein des entreprises. Il a développé la célèbre théorie X et Y. Je vous explique doucement. MacGregor, il a présenté aux managers, qui recherchent bien sûr la performance et la bonne gestion de leurs salariés, une classification des profils au travail. Il a divisé en deux catégories les salariés. La première catégorie appartient à la théorie Y, la deuxième à la théorie X. Vous vous demandez alors qui sont ces personnes qui appartiennent à la théorie X et à la théorie Y. Venez ensemble et bien sûr prenez des notes. Les personnes ou les salariés qui appartiennent à la théorie X, ils sont paresseux, n'aiment pas travailler. Ils ont toujours besoin d'être contrôlés pour qu'ils puissent donner un résultat. Ils évitent de travailler à chaque fois que c'est possible. Ils évitent aussi d'avoir des responsabilités et ils manquent de sens de responsabilité. Nous connaissons tous ces personnes-là. Côté performance, nous sommes très très loin. Malheureusement, les managers devront développer une certaine, on va dire, méthode, approche pour qu'ils puissent les gérer. Mais c'est assez difficile par rapport au quotidien. Ils cherchent, c'est vrai, la sécurité. Ils obéissent, mais avec le bâton et la carotte, le système du bâton et de la carotte, donc la punition, la récompense. Ils sont souvent immatures, malgré leur âge avancé. Et ils ont besoin toujours d'être dirigés. Malheureusement aussi, ils sont tout le temps dans la contrainte. Ils sont surveillés pour qu'ils puissent donner un résultat. Donc, c'est assez pénible pour le manager. Ces personnes, vous l'avez compris, freinent la dynamique des équipes. Ils retardent le travail en équipe. Ils ne sont pas autonomes. Donc, dans un teamwork, c'est très très difficile par rapport à ces personnes-là, surtout de les gérer tout le temps. Et donc, il leur faut du suivi, du coaching à la langue. Donc, finalement, le manager, pour une meilleure performance, pour une meilleure gestion et un mode de gestion efficace. Pour qu'il puisse arrêter les dégâts, il faudrait qu'il puisse prendre avec eux les mesures nécessaires. Venons à présent au postulat de la théorie Y. Ce sont les perles rares, recherchées par tous les chasseurs de tête. Ce sont les petits bijoux. Le profil recherché par tous les recruteurs. Les leaders, les meneurs, les boosters. Le bon élément ou les bons éléments dans une équipe. Chaque manager devra, en principe, lors de sa sélection, lors du recrutement, opter pour ce type de profil. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, ces personnes qui appartiennent à la théorie Y sont juste exceptionnelles. Le travail est aussi naturel pour eux que le jeu ou le repos. C'est un besoin psychologique d'épanouissement. Lorsqu'ils travaillent, ils sont épanouis. J'espère que vous faites partie de cette catégorie. Ce qui est positif chez ces personnes-là, ils désirent s'accomplir personnellement. Lorsqu'ils sont dans la performance, lorsqu'ils sont dans le dévouement, l'engagement, la motivation, ils sont heureux. Ils cherchent eux-mêmes des responsabilités et développent l'esprit d'initiative. Ils aiment qu'on les fasse associer à la fixation des objectifs. Aiment être impliqués. Et développent bien sûr un sentiment d'appartenance à l'équipe. Leur rentabilité est élevée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont les petits bijoux dans une équipe ou une teamwork. Degré de performance au summum, donc que du bonheur. Ils ont de l'imagination, ils sont créatifs, innovateurs. J'espère que vous vous retrouvez dans ces qualités. De l'ingéniosité, motivation. Et en plus, on leur fait confiance. Donc, quel mode de management avec les profils de la théorie X ou Y ? J'espère que vous avez pu avoir une idée. Avec le profil X, il faut toujours avoir un manager tout le temps autoritaire, basé sur la contrainte et la surveillance. Et bien sûr, ce n'est pas évident au quotidien. Voilà, donc j'espère que vous avez pu avoir une classification par rapport à la théorie X et Y. Et j'espère que vous ferez tout pour un développement personnel pour correspondre au profil recherché. Je vous donne rendez-vous dans une future vidéo pour continuer ensemble la section 3, toujours dans l'école des relations humaines, avec Abraham Maslow et Frédéric Herzberg. Très belle fin de soirée, et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501